A l'auditorium de la Maison de la Radio, Jacques Cheminade va faire son entrée. Jacques Cheminade qui est donc le dernier des 11 candidats à prendre la parole devant les maires de France. Les candidats qui s'expriment depuis 10h ce matin à tour de rôle devant les maires de France. Ils ont une demi-heure de temps de parole chacun, discours de 15 minutes. Puis ensuite, ils répondent aux questions des maires. Jacques Cheminade est donc le dernier à s'exprimer. Je vous rappelle que cet après-midi, on a entendu les discours de François Fillon, Benoît Hamon, du représentant de Jean-Luc Mélenchon, de Philippe Poutou et de François Asselineau aussi. Et donc à l'instant, de Jacques Cheminade qui va conclure cet après-midi. On l'écoute en direct. Vous en faites 5 minutes pour répondre à deux questions. Très bien. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Vice-président, Messieurs les élus, maires et présidents d'intercommunalités. J'ai pris connaissance de votre manifeste ainsi que de ses annexes dont j'approuve les 15 engagements qui conçuent pour moi donc un contrat de mandature. Ma réflexion a été enrichie par les quatre principes de votre charte pour l'avenir des communes et des intercommunalités de notre pays ainsi que par le dialogue permanent entretenu par nos militants qui m'entourent, ceux qui m'entourent ici avec nos maires et nos élus municipaux, dialogue qui a contribué à leur enrichissement personnel, intellectuel et civique. Notre pays se définit par une triple identification. La commune, le département et la patrie. Le triptyque intercommunalité, région-métropole, Union européenne est venu s'y ajouter progressivement. Je ne les crois pas incompatibles, à condition que l'Europe se refonde et ne soit plus ce curieux empire non-impérial, non-impérial empire, annoncée il y a quelque temps par José Manuel Barroso. Et cet édifice qui, de l'aveu de Jean-Claude Juncker, s'est constitué sans respecter la démocratie, mais il n'y a pas incompatibilité à condition que cette Europe soit une Europe des peuples, des patries et des projets, une Europe d'État réellement souverain et indépendant du monde de l'argent. Je ne les crois pas incompétents, c'est de triptyque, à condition que les métropoles et les régions ne soient pas les pompes aspirantes de compétences et de moyens. Je ne les crois pas incompatibles, à condition que les intercommunalités se construisent sur la base d'un projet de territoire sans injonction venue d'en haut, sans transfert de compétences imposées. Dans ce contexte, tout, à la base, doit reposer sur la commune. Piliers d'une République qui soit à la fois décentralisée et déconcentrée. Ce que disait hier Tocqueville reste absolument valable aujourd'hui pour moi. C'est dans les communes qu'est la force des peuples libres. L'État doit donc changer radicalement de culture, d'organisation et de fonctionnement pour reconnaître le partenariat avec ses collectivités, ce qui implique de sa part quatre choses, des concertations, des études d'impact et de réelles évaluations partagées pour les politiques publiques, nationales ou aujourd'hui même de provenance européenne, bien entendu. Les associations nationales représentatives des exécutifs locaux, dont la vôtre est la plus importante, depuis le terrain, doivent être pliées naturelles et respectées de cette concertation. Je vois pour ma part, après vous avoir lu et débattu avec certains d'entre vous, sous-tendant et portant mon contrat de mandature, les principes généraux suivants. Subsidiarité, participation, les évolutions territoriales futures ne pourront venir que du terrain, maillage du territoire, ce qui signifie que l'intercommunalité se développe dans le respect absolu du principe de subsidiarité et que le fléchage communal soit conservé. Proximité des services et des compétences. Les Français ont besoin de savoir qui fait quoi et pourquoi. Et pour eux, le maire est le premier, ça a été dit auparavant, sur le front de la République. Ils lui demandent parfois trop, mais son dévouement, le plus souvent exemplaire et bénévole, ça a été dit, est essentiel. Et dans les orages actuels, ce qui fait tenir notre pays, c'est cela. Le maire est le premier sur le front social, c'est pourquoi il est le plus respecté. L'engagement des maires dans la création volontaire de plus de 500 communes nouvelles en deux ans témoigne de leur capacité d'adaptation pour eux-mêmes et son pression extérieure. Un projet stratégique du territoire porté par une véritable politique d'aménagement du territoire qui ne peut découler que d'un consensus, alors qu'aujourd'hui, la France se fragmente en centre-métropole, quartiers de banlieue, périurbains, habitants de villes moyennes et ruraux. Notre défi est de recomposer, sans oublier, évidemment, les complémentarités avec l'outre-mer. Répétons-le, une intercommunalité nécessaire, mais qui doit exclusivement procéder des communes et l'initiative des maires, sans entraîner la création d'un échelon de plus. En bref, notre pays doit être mobilisé, en particulier autour de vous, élus locaux, sur des périmètres de projets, sans que prévale une logique d'administration, de circonscription, aussi étendue que possible. L'extension, pour moi, porte un aile, particulièrement dans le contexte actuel de la domination par les marchés financiers mondialisés au sommet de notre économie. L'extension excessive porte en aile les germes d'une décomposition de la démocratie. L'État et des collectivités à dimension humaine doivent construire ensemble, comme vous le dites, les politiques d'un développement dynamique et qui soient aussi solidaires dans les territoires. Cet impératif de dimension humaine me conduit à exiger l'abrogation de la loi NOTRe. Troisième volet de la réforme territoriale, qui entretient pour moi la confusion, kidnappe plus ou moins des compétences et abaisse, sans raison réelle, les seuils de population pour les conseils municipaux. Je veux, comme je pense certains d'entre vous, remettre aussi en cause le deuxième volet de la réforme pour qu'on reconstitue des régions correspondant à la volonté de ceux qui les habitent et respecte leurs choix antérieurs, sans que, par exemple, on réutilise en catastrophe un hôtel de région qui vient d'être construit, comme à Caron-Ferrand, pour offrir le pouvoir régional à une ville colomb. Je respecterai cependant votre attachement à une pause institutionnelle, si cette pause vous paraît, aujourd'hui, plus nécessaire de la brogation de ces textes. Je voudrais revenir sur quatre points qui me paraissent fondamentaux dans le cadre des principes ainsi définis. Le premier est la préservation du maillage réaliste, d'un maillage réaliste des établissements scolaires du premier degré en milieu rural, car si l'école part, le reste suit, les nouveaux ménages n'arrivent jamais. En même temps, l'évaluation et le renforcement des réseaux d'aide spécialisés aux erreurs en difficulté, les razèdes, sont aussi nécessaires en milieu rural que dans les quartiers et des banlieues. La réhabilitation du primaire et la hausse du pouvoir d'achat des enseignants pour les élever au niveau européen sont deux éléments majeurs dans mon programme, dans mon projet. Deuxièmement, sans un accès universel au numérique digne de ce nom et couvrant l'ensemble du territoire, l'économie du futur aboutira à une multiplication des inégalités et contribuera à un démaillage territorial. Les jeunes couples ne viendront pas s'installer en dehors des périphéries urbaines. C'est pourquoi, les opérateurs privés étant ceux qu'ils sont, est-ce que vous savez ? Je suis convaincu que le moment est venu pour l'État de reprendre les choses en main en créant sans attendre un grand service public du numérique. S'inspirant de ce qui fut fait pour l'électricité depuis la loi de 1946, et j'écrirai le texte d'aujourd'hui de cette façon, matérialisant le droit de tous au numérique, haut de gamme, un service de première nécessité, le service public du numérique, devra être géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coût, de prix et d'efficacité économique et sociale. Il ne s'agit pas d'imposer d'en haut des solutions toutes faites, mais de travailler avec la collectivité territoriale pour mettre au point, en fonction des besoins des territoires, la panoplie des meilleures techniques, la DSL, la fibre optique, le satellite ou d'autres, capables de garantir cette offre au plus vite. Si les abus des opérateurs privés devront être sévèrement sanctionnés, il reste évidemment les partenaires majeurs de l'Etat. Donc il faudra travailler avec eux tout en veillant sur ce qu'ils font. Il y a déjà quelques années que le Japon et la Corée, où plus de 90% de la population profitent d'un accès au numérique qui est de bonne qualité, ont réussi à éradiquer les zones blanches. Rien n'empêche notre pays d'en faire autant. Il faut mettre la main à la patte. Troisièmement, il y a la question des réfugiés, politiques, économiques et il faudrait dire climatiques qui entretiennent tous les vrais et faux débats du moment. Au sommet, je défends la création d'un grand ministère de la coopération, du co-développement et de l'intégration, intégrant les deux aspects d'une même politique, l'impératif de développement des pays d'immigration et une gestion juste et prospective de l'immigration chez nous. Je crois que c'est de cette façon vue d'en haut qu'on pourra aller plus loin que la fameuse déclaration de qui était mon ami Michel Rocard, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre sa part légitime. Donc, il faut en créer les conditions pour pouvoir le faire qui aujourd'hui ne le sont pas. A la base, la répartition équilibrée sur le territoire correspondant aux compétences des immigrés et aussi là où il y a de l'emploi, sont les données sociales, économiques et démographiques que les maires, que vous, vous êtes ceux qui le connaissent le mieux, mieux que personne, du fait de vos compétences en matière de logement, d'urbanisme et de social, de vie sociale. Vous consultez sur ce point et donc un impératif catégorique et suivre votre avis me paraît la meilleure option. Je sais que c'est fait, qu'il y a des consultations mais elles ne tournent pas systématiques. Quatrièmement, la taxe d'habitation. La fameuse mesure Macron qui la supprime pour 80% des assujettis actuels. Eh bien, je suis contre. Il y a mieux à faire en matière fiscale. Beaucoup mieux à faire en matière fiscale bien que cette taxe soit injuste. C'est un fait. pour la rendre juste et que les collectivités puissent en garder le bénéfice, je propose, évidemment, ce qui n'a pas été fait depuis les années 70, la révision des valeurs locatives cadastrales et que la taxe soit assise pour 60% sur la nouvelle valeur vénale établie des logements en fonction des moyennes des deux dernières années, par exemple, et pour 40% sur les revenus des occupants. Parce que les revenus des occupants, cela compte aussi. Avec le peu de temps dont je dispose, je n'ai pas pu approfondir le sujet comme vous le faites dans vos textes, mais j'ai tenté d'ouvrir des pistes étant candidat à cette élection présidentielle. Je prends également l'engagement sur l'arrêt de la baisse des dotations et disons pendant la durée de la mandature que l'État n'impose plus de dépenses nouvelles sans ressources nouvelles. Ça, c'est la réflexion qu'il faudrait encore pousser plus loin sur la DRH, etc. Mais c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Quand on donne à quelqu'un des compétences, il faut lui donner les moyens de les appliquer. Je conclurai en disant que la concertation nécessaire entre l'État, les collectivités et leurs citoyens n'aura de sens qu'en libérant la France de la véritable occupation financière à laquelle elle est soumise. car sans cette libération, et ce que je dirai lorsque je verrai les autres candidats, si on ne procède pas à cette libération d'une mondialisation financiarisée, d'un capitalisme qui est devenu celui de l'immédiat, de l'instant où on fait de l'argent avec l'argent des autres, sans cette libération, eh bien, le reste revient un peu à parler en l'air, bien que ce soit extrêmement important. La France de demain ne peut être construite avec mon modèle le banquier et le trader, le mannequin et les stars des showbiz et du sport, du sport pro, j'ajouterai, associée à une fausse élite parisienne qui est suffisante et hors sol. La France que je veux, celle de la vraie élite, l'élite du mérite, c'est celle du pompier, de l'enseignant, du gendarme, de l'infirmier. Eh oui, la France des maires. Et il n'y a pas de petits maires selon ce principe comme il n'y a pas non plus de petits candidats. Je ne vous le dis pas pour vous faire plaisir, mais simplement parce que c'est vrai et parce que le temps est venu de refaire l'avenir pour notre bien commun, celui de nos enfants et celui de nos petits-enfants. Et aussi, pour cette valeur trop oubliée dans notre devise, la fraternité qui donne sens à la liberté et à l'égalité. Cette France que je voudrais, c'est celle de citoyens qui respectent davantage leur carte d'électeur plus que leur carte de crédit. merci. Jacques Cheminade, vous allez devoir répondre désormais à deux questions. La première sera posée par Pilar Chalessin qui est présidente de l'association des maires du Gard et vous êtes maire Madame d'Aubé. Bonjour, Monsieur Cheminade. Les communes sont confrontées à une vague de démissions. Des démissions, pourquoi ? Parce que la tâche de maire est difficile. Elle est belle, c'est certain, mais elle est très méconnue. Est-ce que vous proposez une solution pour améliorer le statut de l'élu, ce statut de l'élu de proximité qui est le plus près des concitoyens ? Il faut, je pense, un statut de l'élu bien sûr de proximité pour assurer que les fonctions de maire deviennent à nouveau des fonctions qu'on veut assumer. C'est essentiel. Mais aussi, il faut un statut de l'élu au Parlement pour quand on monte et qu'on arrive au Parlement. Parce qu'au Parlement, que voit-on généralement des fonctionnaires, des médecins, des avocats ? Et on ne voit pas des agriculteurs, on ne voit pas des ouvriers, on ne voit pas des travailleurs de différents services. Pourquoi ? Parce que quand ils perdront leur mandat, soit qu'ils seront battus, soit qu'ils démissionneront, soit qu'ils se retireront, eh bien, ils n'ont pas les moyens de s'assurer qu'après, ils pourront être accueillis dans cette société. Et il faut leur redonner les moyens. Alors, il faut l'étudier de près. Je n'ai pas de recette miracle, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut étudier de près en conjonction avec le statut de l'élu pour les fonctions de proximité comme celle de maire. Alors, vous avez les indemnités que touche un maire. Généralement, d'ailleurs, il les reverse, pas toujours, mais souvent, il les reverse pour pouvoir satisfaire les différentes demandes sociales qu'il a. Mais ces indemnités ne devraient jamais être imposées. Ça, c'est une chose que je pense est importante. Ce sont des indemnités, ce ne sont pas des salaires. Donc, il faut voir dans l'ensemble cette question et l'étudier avec ceux qui ont une expérience et qui ont exercé ces fonctions. Moi, je ne l'ai pas et je reconnais que je ne l'ai pas, mais je suis prêt à rassembler et à réfléchir sur ce sujet. J'ai des idées, mais vous en aurez sans doute sur cette question-là de plus pertinente et mieux venant du terrain que les miennes. Donc, je suis pour ce dialogue et si on parle de dialogue entre l'État pour des projets de territoire entre l'État et disons les collectivités, eh bien là, en voilà un qui m'apparaît essentiel et qu'il faut poursuivre ou plutôt lancer. On va passer maintenant à la deuxième et dernière question de la journée. Monsieur Cheminade, elle vient de Ludovic Rochette. Vous êtes président de l'Association des maires de Côte d'Or et vous êtes maire de Brognon. Bonjour, Monsieur Cheminade. Bonjour, Monsieur le maire. Vous avez donc lu la charte où vous avez évoqué certains engagements et particulièrement le cinquième concernant la pose des réformes. Or, cette année, en 2017, les intercommunalités se voient dotées de compétences obligatoires que nous devons aujourd'hui assumer. En 2018, nous aurons une compétence qui s'appelle GEMAPI, en 2020, l'eau et l'assainissement. Dans le cadre de votre proposition d'abroger la loi NOTRe, eh bien, il y a ce calendrier qui nous inquiète. Et en Côte d'Or, eh bien l'inquiétude, c'est bien sûr le niveau de tarification de l'eau à nos concitoyens et puis c'est la capacité aux intercommunalités de continuer à gérer avec des baisses des dotations et avec, pour certaines communautés, une explosion de la péréquation. Donc, deux questions. Une question précise. Vous engagez-vous à supprimer ce transfert de compétences en 2018 et 2020 et d'une manière plus générale, quelle est votre perception de l'avenir de l'intercommunalité en France ? Je vous remercie. Alors, la première chose, il y a le transfert fait en faveur de l'intercommunalité de compétences qui ont été décidés avec peu de consultations sur le terrain, peu de concertations. Peut-être sont-elles acceptables ou pas. Ça, ce n'est pas à moi d'en juger. C'est encore une fois dans une discussion et dans un dialogue qu'on devrait en juger. C'est le transfert de compétences sur les aires d'accueil de gens du voyage, le tourisme, les déchets, la collecte et le traitement des déchets. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Oui, les maisons de services publics. Et il y a la question des eaux. Alors là, oui, je suis vraiment tout à fait opposé à la suppression sèche des syndicats intercommunaux. Un syndicat des eaux organisé autour d'une gestion des régimes municipales par des gens qui y sont associés me paraît beaucoup plus nécessaire et beaucoup plus juste que rentrer dans une grande intercommunalité dans laquelle, surtout, je connais un exemple qui est à Saint-Dizier, surtout si on va vers cette ville et si on va dans une intercommunalité, on ira nécessairement vers une concession de services publics, soit à Veolia, soit à Suez, l'ex-lionèse des eaux. Donc là, moi, j'ai vu dans le monde, puisque je suis né en Amérique du Sud, je suis né en Argentine, j'ai vu dans le monde que des contrats ont été toujours passés très favorables à ces multinationales et pas même respectés par ces dernières, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il faut soutenir ce retour à une capacité de gérer et comme les maires ont constitué des communes nouvelles, ils peuvent constituer entre eux des syndicats de communes pour réussir à maîtriser cette question de l'eau. Là où j'étais, près de Saint-Dizier, le maire me disait on arrive à avoir l'eau un peu au-dessus d'un euro, un euro trente. Avec Veolia, on arrivera à quatre euros. Alors, je ne sais pas, je pense qu'il y avait l'expérience de dire les choses comme elles sont, c'est une chose qui ne devrait pas être. Donc, je sais bien que Veolia et Suez assurent un très bon service, mais un service coûteux. Et je pense qu'au niveau, dans plusieurs de ces communes, on peut assurer un service tout aussi bon avec ses moyens et parfois, j'ai vu des communes où l'eau qui était assurée par le service des communes pouvait être de meilleure qualité que c'est le Veolia. Ils ont fait des tests et l'ont vu. Donc, voilà, il y a une réflexion entamée sur ce sujet. Il y en a une autre sur la culture et les sports. Et je pense que là, il ne faut pas le laisser partir des communes, il faut qu'on arrive à des compétences partagées dans ces domaines-là. Et bien, merci beaucoup, M. Cheminac. Ce sera le mot sinon de la fin, mais en tout cas, le dernier mot d'un candidat d'aujourd'hui pour ces rencontres extraordinaires de l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalités. François Baroin, le président, raccompagne notamment